si à stock c'est romain on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog tu l'as vu dans le titre direction le plateau 217 pour assister à un prime de la star academy franchement cette chaîne youtube je suis en train de la reconvertir vraiment en full starac vu que limite tous les vlogs que je suis en train de faire c'est que sur la star academy mais en tout cas ça fonctionne donc déjà merci beaucoup pour ça puisque vous êtes très nombreux et nombreuses à regarder le contenu sur la star academy alors je ne fais pas que ça puisque moi à la base je parle de séries télévisées et je t'en recommande pas mal sur les réseaux sociaux et je parle notamment aussi d'émissions de télé comme la starac je parle aussi de danse avec les stars il ya un frenchie short là il ya la saison 2 qui va pas tarder arrivé je tiens à préciser parce que je suis pas du tout ce genre de créateur de contenu j'ai été invité par tf1 je ne suis pas du tout rémunéré pour faire ce blog là je le fais parce que je sais que potentiellement ça va intéresser un maximum de personnes c'est toujours bien de montrer en fait l'envers du décor et dans tous les cas moi j'ai aucun souci à parler de thunes j'en parle très régulièrement quand je fais les live sur tik tok c'est absolument pas un sujet tabou j'en parle de manière très libre je suis totalement transparent avec ça quand il ya une collaboration commerciale rémunérée bah je le dis tout simplement là il faut je finisse de me préparer le petit café et je me suis dit que ce serait bien du coup qu'on chitchat un petit peu ensemble pour finir de me préparer puisque cette partie du blog est en collaboration avec herbe n'en toujours pas j'ai déjà fait la blague dans un autre blog et non je ne suis toujours pas à sponso herborian j'ai acheté les produits qui sont vraiment en top ça là culte je sais pas si tu as vu la pub mais c'est une série qui est disponible sur prime vidéo et je les binge et à mort c'est une série qui parle des coulisses de la création de loft story je t'en ai parlé en shorts et je te dis pas de bêtises je te le fais apparaît dans le petit qui va être juste là normalement et franchement c'est une série que j'ai énormément aimé moi qui aime beaucoup du coup l'envers du décor de la télé tout simplement et de savoir un petit peu les magouilles et comment ça a été mis en place trouve que c'était vraiment top et je me suis bingé les six épisodes alors que de base j'aime pas du tout ça j'avais pu voir les deux premiers épisodes en avant-première avec prime vidéo dès quand c'est sorti j'ai directement enchaîné la suite et j'ai pas pu m'arrêter c'est vraiment un truc que je fais pas d'habitude le binge watching mais là c'était trop bien c'était pour faire un petit point sur mes visionnages en ce moment et sinon au niveau de la star academy mais moi j'aime bien ce début de promo je les trouve je les trouve assez mignon même si pour l'instant il n'y en a pas un qui se démarque plus que les autres enfin si franck masseau et marguerite moi ce sont mais ça va être mes préférés mais le truc je vois beaucoup passer de critiques négatives sur les réseaux sociaux dans le sens où ils sont moins bien que la promo 2023 on disait exactement la même chose par rapport à la promo 2023 qu'elle allait pas être aussi bien que la promo 2022 juste ça fait qu'une semaine que ça a commencé calmez vous vraiment il y en a dans certains commentaires c'est waouh détente en fait dis moi dans les commentaires toi pour quel candidat pour l'instant t'es le plus favorable celui que t'aimes le mieux franck il fait pas mal l'unanimité sur les réseaux masséo aussi mais masséo en fait il se foire à chaque fois ses éval et tout alors enfin il se foire ses prestats alors que quand il est pas soumis à la pression il est vraiment en top donc c'est un peu oula putain j'en ai mis beaucoup trop si j'ai des retours à faire sur les premières quotidiennes déjà le générique est hideux désolé je l'aime pas du tout j'aime pas du tout le générique je trouve que ça va pas cette partie vlog comme ça enfin je préférais mieux quand ils dansaient là j'aime moins j'en ai vraiment beaucoup trop mis j'ai repris le petit train train de quotidien que j'avais l'année dernière à savoir regarder les parties du live qui sont pas montrés dans la quotidienne sur tik tok parce qu'il ya énormément d'édits et tout qui qui sont faits et d'ailleurs c'était pas au courant c'est une catastrophe je suis estompé tout ça on fait un live sur tik tok lors de l'annonce des nominations pour justement en parler et normalement aussi on en fait après le prime sauf que ben là on va au prime de la star hack donc là on le fera dans ce vlog là moi j'aime bien pour l'instant ça il ya un certain vent de nouveauté ça fait un petit peu bizarre pour l'instant de voir des nouveaux au sein du château si on laisse un petit peu le temps il ya moyen qu'il y en a beaucoup qui se révèle et ça va être top pour la suite vraiment en tout cas je suis vraiment ultra excité puisque ce soir ça va être la première fois qu'ils vont chanter l'hymne et c'est la première fois qu'ils seront baie tous ensemble puisqu'il y en a un qui va être éliminé je le rappelle au moment où sort ce vlog c'est maélis pierre julien moi je l'appelle pierre julien parce que thomas je peux pas l'appeler autrement c'est un mix entre pierre et julien de l'année dernière et et paul paul moi je l'adore je comprends pas les retours ultra négatif par rapport à et par rapport à paul enfin c'est un personnage c'est peut-être ça qui plaît pas mais moi je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose de ouais de fun tout simplement au château et c'est pas négligeable quoi j'adore ces petits moments quand je me pouponne dans le vlog ça fait vraiment très influenceuse la vitale j'aime beaucoup très très drôle niveau outfit c'est tout simple j'ai mis un petit pantalon beige avec mon petit débardeur puisque je sens qu'il va faire très très chaud sur le plateau d'ailleurs je fais une jennifer aniston c'est génial et j'ai rajouté aussi cette petite chemise voilà tout simple ça fait un petit ton crème assez automne à jambia voilà et je vais rajouter mes grosses chaussures que j'avais exactement lors de la visite du château d'ailleurs si tu as loupé la visite au château de la star academy puisque oui j'y suis allé pour une deuxième fois je t'explique tout dans le vlog je te fais apparaître dans le petit i là ou là allez on est parti ça y est on vient d'arriver je suis avec Morgane on est content ouais qu'est ce que ça va te faire ton premier prime à la star academy en fait je serai avec Visma je crois c'est toi que je fais le vent je vais être là on est un petit peu en avance on va arriver au studio 217 qui se situe à aubervilliers et on va en profiter pour faire des petits contenus avec ceux qui attendent déjà dans la queue ils attendent super tôt ah oui mais dis toi que là dans à peu près une heure on rentre c'est à partir de 18h30 19h que le public qui rentre dans le plateau et oui sachant que je n'étais pas bien désolé surtout que l'enregistrement pour nous il commence à 20h30 20h45 jusqu'à une demi heure de décalage avec la télé ça y est on arrive l'un des plus gros studios en europe ils sont tous là commençait à pleuvoir vraiment on est à paris on est à paris on s'est pris une flotte mot nu mentale non tu payes pas tu tu es tirage au sort actuellement sur le plateau encore en pleine répétition c'est bon tu te régales déjà à côté du buffet comme d'hab ça y est on est installé on sera juste derrière les profs avec anis on est les deux mal aimé les gars on n'est pas et c'est l'iPhone par contre on est mal aimé les gars on est pas au fond et on nous verra pas on est déjà tout le monde rendez-vous sur le téléphone et mon bien t'a menti voilà vous avez la preuve les gars en géré plat vous avez la preuve on est là on mettez bien sur le plateau yes on va pouvoir tous prendre nos petites photos je suis à ma place ça y est sur le fauteuil de Mickaël Yannis qu'est-ce que t'attends de ce petit ce petit prime écoutez moi j'entends mes chouchous et sinon j'attends l'hymne j'attends aussi la collégiale vas-y là bim hymne d'un coup corée 5 6 7 recommence moi recommence moi non 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 allez voir Romain la star Alice Broussée qui est juste là Pierre Julien oui c'est vrai oui coucou il y a eu une petite pause pipi Yannis est-ce que tu peux dire à ce qu'il s'est passé aux toilettes on a vu le directeur alias Mickaël Dandman super sympa on a parlé avec lui on a parlé du coup de nos chouchous, nos favoris il était choqué qu'on n'ait pas cité une personne il faut dire surtout qu'on a parlé de nos chouchous et surtout on a dit potentiellement qui on voulait voir pour la tourner donc on a fait une certaine liste et on a omis un certain nom il a fait ah bon bien sûr on a dit mais va attention pas pour l'instant arrête peut-être que c'est dans les fessels j'en ai un peu pour l'instant voilà mais ça va bientôt commencer là oui ça va bientôt dans quelques minutes les gars en jacques vous êtes trop chauds vous êtes trop chauds bienvenue alors on va commencer donc comme je vous le dis on va faire des petits en pex vraiment on compte sur vous pour mettre une ambiance de folie d'accord c'est très important pour donc nos élèves on compte sur vous ensuite on va tomber dans les conditions du direct si tu vas bien à 5h du matin on aura fini d'accord vous allez voir ça va aller très vite tout le monde ça va aller très vite toi oh 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 Malika ! 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 Mal Viens avec nous, il y a la scénarie quand même. Alors les amis, on va faire clip, tous ensemble. Et même vous qui êtes là-haut, je vous vois. Attention, attention. Alors, on est parti. Le calme. Le calme. Le calme. Le calme. Le calme. Le calme. C'est chaud, il fait une chaleur. Convision pour tout le monde. 5 minutes. 5 minutes. Ah ouais, depuis le petit solo à la fin là, de danse. Vendique. Les amis, star, star, star. T'aime. Ah, on va dire, on va pas. Retour dans une minute. Bon là, on est en coupure clé. Et on a voulu retourner dans les loges pour manger, sauf qu'on s'est fait. Et Aladji, qui est juste là, qui nous a donné du pain. Oui, on a une minute. Et à moi, on a une clé mentine. On nous a donné sa banane, ses fruits secs. Et ses KitKats. KitKats, ouais. On a tout graille. Ça, c'est pas de laine. Ça, c'est pas facile. Ça, c'est facile qu'il a mangé. C'est pas facile qu'il a mangé. Et du coup, voilà. Merci Aladji. J'adore. Bah oui, regardez. Bisous. Que tu ne vois pas, les poteilles d'eau. Qui part ? Thomas. Thomas ? Non, euh. Non, qui part ? Ah, oui, j'ai envie. Non, qui part ? Oh, je ne le rappelle heureusement. Lise, qui part ? Côté de Paul. Il me traîne, moi, personnellement. Maintenant, j'aime beaucoup. Même ce que... C'est le sweetest du sexe. Lorenzo ? Je suis au crée. Qui part ? Pour moi, c'est Paul qui va partir ce soir. Parce que Thomas nous a montré qu'il avait envie de rester. Morgane, la photo, nous avons son. Et Maïlis, je comprends. C'est ça. Ok. Morgane ? Paul. I'm sorry. Si on s'interprète uniquement sur les prestations qu'on a vues, Maïlis, elle a bien chanté. Pierre-Julien, il a interprété et c'était vraiment dans l'émotion. Et le plus faible des trois, surtout, malheureusement, c'est Paul. Parce que vraiment... C'est vrai, si on parle tout du texte, perso, Thomas, le mot que c'est sûr, mais la performance vocale aussi, Thomas, c'est aussi le mot que c'est sûr. C'est sûr qu'au début de ce vlog, j'avais dit, c'est sur un peu de Paul. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, c'est en direct. Déjà, bravo, vous êtes deux chanteurs. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais de vous convaincre que... Wow, cette luminosité alors qu'il est une heure du mat, ça y est, le Prime est terminé. J'ai mal aux fesses. Incroyable. Le Prime était ultra bien. Franchement, on a été très mauvaise langue, parce que quand j'ai demandé qui allait partir, on a tous dit Paul. C'était de manière une à nous. Et c'est Maylis qui est parti, quoi. Plot twist. Plot twist. Il va nous faire une Gébril sans doute. Regardez-moi ça. Qui vient d'arriver ? Ma partenaire de Samsa préférée. J'espère que vous allez bien. On vous embrasse. On vous envoie un milliard, deux millions de gros bisous qui partent maintenant. C'est beaucoup ça. Ça sera chez vous dans combien dans un quart d'heure ? C'était Uber Bisous. Ah, mon petit Mikel. Quelle star. Voilà. Tout le monde part. C'est fini. Regarde ça là. Il y en a ça. Tout est éteint. Et voilà. C'est déjà la fin de ce vlog. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. J'ai bien conscience qu'en tant que créateur de contenu, ce genre d'expérience, ce n'est pas donné à tout le monde. Et si tu veux assister à un prime de la Star Academy, ce ne sera pas dans les mêmes conditions. Si tu as envie de me suivre dans de nouvelles aventures, abonne-toi à la chaîne et suis-moi sur mes réseaux sociaux. Et moi, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut !